Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui le sujet c'est comment gérer le confinement. Alors c'est une situation qu'on ne connaît pas, qui est nouvelle, qui est impressionnante. Peut-être aussi qu'on a du mal à croire, qui paraît un peu surréaliste. On peut parfois hésiter en se disant mais est-ce que tout ce qui se passe, ça existe vraiment ? Et ça peut générer de l'incertitude, du stress, des angoisses. Et quand on parle de stress, d'angoisse et d'incertitude, j'ai un interlocuteur privilégié qui est Pascal. Pascal Biannick, avec lequel j'ai co-écrit le livre « Bien dans sa tête, bien dans sa classe ». Qui est mon coach en fait, mon coach en développement personnel, qui m'aide à chaque fois que j'ai un souci émotionnel. Donc forcément, je vais l'inviter là pour qu'il puisse répondre à toutes les questions qu'on peut se poser autour du stress et autour de l'organisation du temps. Bonjour Pascal. Bon Pascal, merci de commencer ton week-end avec nous. Oui, super. Surtout que je te solliciterai encore pour parler à nouveau de la gestion du stress pour d'autres sujets. Là aujourd'hui, c'est vraiment le confinement, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, est-ce que déjà tu veux nous poser le cadre pour nous donner un contexte particulier ? En fait, moi je vais prendre comme exemple les gens que j'accompagne en ce moment, puisque j'accompagne beaucoup de personnes en ce moment dans cette situation exceptionnelle. Et ce qui revient fréquemment, c'est qu'on a du mal à accepter, à accueillir ce moment difficile. Du coup, la plupart des personnes que j'accompagne se débattent, se débattent, se débattent. Et ça crée énormément de frustration, de dépression, d'anxiété. Alors que là, le plus difficile dans cette situation, c'est de commencer à l'accueillir et à l'accepter. C'est un peu l'exemple des buy-in qu'on peut trouver dans le sud de la France, dans le Pays Basque, où on peut être emporté par le courant dans un premier temps. Si on se débat, on va être très fatigué, on aura du mal à gérer la situation. Mais si on suit le courant et qu'on se laisse faire, c'est un exemple qui est vraiment courant, eh bien en fait, le courant va nous ramener à la rive. Donc l'idée, c'est d'accompagner. L'accompagnement, ça commence par l'acceptation. Et l'acceptation, bien évidemment, ce n'est pas le renoncement, c'est juste accepter. Et je crois que c'est le plus dur. Aujourd'hui, pour moi, ce que je vois, c'est le plus difficile. Donc tu veux dire accepter de ne pas comprendre ce qui se passe à l'extérieur, accepter la peur d'être malade, accepter cette situation qui nous donne des incertitudes, qui nous éloigne de nos proches, c'est quand même lourd. Oui, l'autre exemple, c'est la maladie. Quand on est malade, tant qu'on n'a pas accepté qu'on est malade, on ne va pas voir le docteur et on ne peut pas prendre de traitement. Donc on ne peut pas guérir. Moi, j'ai vu des personnes vraiment lourdement malades nier leur maladie jusqu'à un moment où là, elles ne peuvent plus nier, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc l'idée, c'est ça. C'est tant qu'on va nier et qu'on va mettre une chape dessus, le problème, c'est que ça agit en nous inconsciemment. Et donc, du coup, ça génère de l'anxiété, du stress et ainsi de suite. Alors l'idée, c'est de pouvoir accueillir. Ok, accueillir, ça ne veut pas dire que c'est agréable pour autant. Non, non, non. On vit une situation qui est catastrophique, qui est super difficile à gérer avec énormément d'incertitudes. Mais une fois qu'on a commencé à accueillir ça, alors on commence à pouvoir travailler dessus. Tant qu'on la nie, on est en contre. On est en contre et le stress travaille en nous. Ok ? Un autre point important que j'ai vu, c'est que beaucoup de personnes dans cette situation culpabilisent, ont de la honte parce qu'elles ressentent une grande fatigue, elles se ressentent démotivées et ainsi de suite. Et moi, ce que je vois, c'est que cette période, elle est traumatisante forcément. Et on a besoin, avant de pouvoir réellement réagir et repartir, on a besoin d'un temps de repos. On a besoin d'un temps où on encaisse le coup. Et beaucoup de personnes ont honte à ce moment-là parce qu'elles se disent, ouais, mais je ne peux pas rester trois jours à me reposer. Oui, mais ce n'est pas un moment de vacances. Sauf qu'en vérité, on a besoin d'encaisser le coup. Et si on ne prend pas ce temps pour encaisser, c'est plus difficile de repartir. Est-ce que tu veux dire que, donc moi, je suis enseignante, je suis prof. Donc, est-ce que tu veux dire aussi que tout ce qu'on nous a demandé pour la continuité pédagogique a généré encore plus de stress ? Oui, ça s'accumule. Les stress s'accumulent énormément. Et moi, j'ai vu des mamans complètement flippées en fait parce que ça génère six heures de travail à la maison, avec les enfants et que c'est très difficile à gérer. Donc, tout ça, ça s'accumule. Et en même temps, du coup, personne n'a eu le temps d'encaisser la situation, d'encaisser le coup et de dire, OK, OK, on remet tout à plat. Là, maintenant, pendant deux, trois mois, ça va être totalement incertain. Et maintenant, je recommence à travailler. D'accord. Donc, si je comprends ce que tu viens de dire, quand je me dis, oh là là, j'y arrive pas, quand je me dis, non, j'ai pas envie de le faire, quand je trouve qu'il y a plein de choses qui servent à rien, quand j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est juste une manifestation de mon stress. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'organisme qui prend le temps d'encaisser le coup. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si on prie notre organisme de ce temps-là, on va être tout le temps en stress. Et ce qui revient le plus souvent, c'est il manque du temps, il manque du temps, il manque du temps, j'y arrive pas. Oui, mais parce qu'on n'a pas pris le temps de, OK, boum, là, je viens de... Je viens de prendre une baffe, mais elle est énorme, la baffe. Et 60% des Français viennent de se prendre une baffe énorme. Et donc, il faut prendre le temps de l'encaisser, cette baffe. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à se restructurer, à se reconstruire et dire, OK, là, ça va durer encore deux mois. Peut-être même le déconfinement, ça va être long. Mais là, à partir de là, je peux commencer à me reconstruire et à voir la situation différemment. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Donc, une première étape, ce serait déjà d'accepter, ça, j'ai bien compris, d'apprendre à gérer son stress. Mais je pense que là, tu nous aideras peut-être à la fin de... On partagera un aussi. On partagera des techniques. Oui, c'est important. Si jamais j'ai peur de l'avenir, parce que je ne sais pas ce qui m'attend, parce que je ne sais pas comment je vais gérer ma classe, mes enfants, leurs études... En fait, je suis dans l'incertitude la plus complète. Est-ce qu'il y a un remède pour ça ou est-ce que c'est une fatalité ? Alors, moi, ce que je vois toujours dans mes séances aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, systématiquement au cours de la séance, si c'est une séance pour gérer le confinement, je leur propose de revenir à leur motivation et à leur but ultime. D'accord ? Parce que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est la suivante. Je vais vous montrer ce petit dessin. Je pense que vous allez le voir. Ah oui ? Alors, on voit le haut du dessin. C'est écrit à l'envers, mais je crois que je lis but. Le but. Oui, c'est ça. C'est le but. C'est notre motivation. OK ? Ça, ici, c'est un peu le courant de notre vie. C'est un arbre. C'est le tronc. Et tout ce qui vient ici, toutes les épreuves qu'on va vivre, si on a un but ultime, eh bien, ça vient renforcer le tronc. Et ça, ça nous dirige toujours vers ce but. Du coup, quoi qu'on vive, quoi qu'on vive, c'est ça qui est intéressant, quoi qu'on vive, ça vient renforcer notre motivation pour atteindre ce but. Par contre, si on n'a pas cette motivation profonde ou cette vision de ce qu'on veut atteindre, eh bien, quand on vit quelque chose de traumatisant comme aujourd'hui, ça devient, c'est traumatisant et on est dans la difficulté de lui donner du sens, de le ramener dans le sens de notre vie. C'est-à-dire, c'est une situation qu'on vit, elle est traumatisante et elle n'a pas de sens pour nous. Je prends un exemple, par exemple. J'ai eu des étudiants qui préparent le CRPE, donc qui doivent faire le suivi. Et là, c'est difficile parce que du coup, il y a beaucoup de stress. Elles ont plusieurs enfants, ces femmes, et elles doivent... Donc, il y a énormément de stress, une perte de temps. Mais si on revient là, c'est quoi votre but ? Alors, mon but dans la vie, c'est d'apporter aux enfants beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, de faire des adultes responsables, ainsi de suite. Et du coup, la période, c'est une véritable opportunité parce que tout ce que j'ai appris pour passer le CRPE, là, je peux le mettre en place. C'est presque des ateliers pratiques avec mes enfants. Du coup, ça prend un sens fantastique et ça devient une opportunité, ça génère de l'énergie. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que chacun d'entre nous a un but et une motivation ? On n'en a pas forcément. On n'a pas forcément de but dans notre vie, mais ça peut être une bonne opportunité pour justement commencer à regarder qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans cette vie ? Par exemple, cette période qui nous sert de confinement, donc on est confiné, ça veut dire que là, on n'a pas d'autre choix que d'être avec nous-mêmes. Ça fait des années peut-être qu'on est perdu dans des centaines d'activités et là, pour la première fois de notre vie, on n'a pas d'autre choix d'être avec nous-mêmes. Peut-être que c'est l'opportunité de se demander qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel sens je veux vraiment donner à ma vie ? Et dans ce cas-là, la période, elle devient idéale. Elle devient juste une opportunité incroyable de réharmoniser toutes mes énergies mais aussi mes actions avec le sens que je veux donner à ma vie. Donc, en fait, ça voudrait dire que déjà, il faut que je me pose des questions et il faut que je me pose des bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir ? De donner ? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir ? Exactement. D'accord. Et donc, quand tu parles de but ultime, c'est vraiment... je peux avoir des moyens pour atteindre ce but et il va falloir que je fasse la différence entre eux... Exactement. Oui, d'accord. En fait, il y a une étude américaine qui a eu lieu avec une université qui était en haut d'une colline et ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'absentéisme. Donc, ils ont fait des études en bas de la colline et ils se sont rendus compte que tous les élèves qui avaient une vision, un but, une motivation profonde, tous ces élèves-là, en fait, avaient un taux d'absentéisme très bas. Par contre, tous ceux pour qui la vie, elle est là, voilà, c'est la vie, puis voilà, eh bien, eux avaient beaucoup plus de difficultés à gravir chaque jour cette colline, en fait. D'accord. Donc, c'est intéressant parce que ça revient à ça, c'est-à-dire que les épreuves que l'on vit, si on a une... Mais le but ultime, c'est pas forcément je veux changer le monde, c'est pas forcément ça, le but ultime, ça peut être je veux avoir une belle famille dans ma vie et c'est mon but, c'est ma motivation, c'est je veux réussir à être totalement épanoui dans ma vie. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on vit peut devenir de la nourriture pour atteindre ce but ultime. D'accord. Vous voyez ? C'est vraiment intéressant. En fait, moi j'aimerais bien dans les commentaires qu'on puisse partager notre motivation, si on en a une, peut-être pour nous inspirer, nous encourager mutuellement. Là j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui disait qu'enfin on arrête de courir partout et on peut profiter des choses essentielles. Oui c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu dis. Donc moi si je réfléchis, je pense que ma motivation est axée vers les enfants, puisque je suis prof depuis longtemps maintenant et j'ai toujours voulu que les enfants soient heureux à l'école. mais c'est peut-être un moyen de faire en sorte que le monde de demain soit un peu meilleur parce qu'au final les enfants c'est le monde de demain. Donc peut-être que ma motivation ce serait de rendre le monde meilleur, c'est ça que tu es en train de dire ? Par exemple ? Par exemple ? Voilà. Donc ça voudrait dire que les lives que j'ai programmés et là on est tous les deux sur ce live, ça servirait ce but. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est que là, avant tu n'avais pas fait de live et les circonstances là t'amènent à faire des lives. Et donc c'est une véritable opportunité. Ah oui, j'ai l'impression. Il y a une opportunité là. La situation te rapproche de ton but profond. Ça je ne l'avais pas vu comme ça et donc merci le confinement parce que grâce à lui je peux faire des lives, je peux rentrer en contact avec mes collègues, avec des étudiants et je peux les aider pour atteindre mon but qui est de faire en sorte que les enfants soient heureux à l'école pour que le monde de demain soit meilleur. Waouh ! Ah bah dis donc, je suis contente. Alors, il y a... Et c'est intéressant, si tu me permets encore une réflexion, c'est que quand on a cette aspiration, ça peut être aussi une aspiration profonde, on se rend compte que les circonstances se mettent en place mais quelquefois ça ne se met pas en place comme nous on le souhaiterait. Moi, mon aspiration profonde c'est de prendre soin des gens, ok ? Et en fait, là, le confinement, ça me donne une opportunité incroyable puisque tu sais que j'ai rendu mes consultations gratuites tout le mois d'avril. C'est vrai. Et ça me donne une opportunité incroyable d'aller, de voir beaucoup plus de monde, de rencontrer beaucoup plus de monde et donc ça me rapproche encore plus de mon aspiration. Alors certes, je suis très en danger parce que mon entreprise est en danger, là, c'est clair, mais en même temps, dans cette situation, c'est incroyable la chance que j'ai. Donc, c'est fantastique parce que cette situation est une opportunité. D'accord. Même si je suis en danger. Même si je suis en danger. Alors, il y a un commentaire qui dit « Pas facile de concilier les devoirs des enfants, les révisions et la maison. » Donc, Tim Coquelicot d'Objectif CRPE. Oui. On voit beaucoup ça. On voit beaucoup ça. Enfin, je vois beaucoup ça dans les séances. On a beaucoup ce manque d'espace, ce manque de temps et aussi beaucoup de stress par rapport au fait de ne pas arriver à tout faire, à tout placer. Oui. Alors, récemment, j'ai lu et j'aime beaucoup cette histoire parce que j'ai lu une newsletter d'un coach manager, d'un manager que je suis et il partageait l'exemple d'un militaire américain. Bon, là, c'est un militaire. Et il est en formation et il fait une formation d'un mois. Et dans ce mois, il y a la semaine où, en fait, 80 % des effectifs sont évacués tellement elle est difficile cette semaine. Et il citait son exemple. Il lui a demandé comment vous avez tenu sur cette semaine. Il a dit mon objectif, ce n'était pas de tenir la semaine. Mon objectif, c'était de tenir jusqu'au prochain repas. et ce qui était intéressant ici, c'est, moi, je le vois souvent, c'est de compartimenter. L'objectif, ce n'est pas pendant trois mois, on a tout ça à faire et on ne va jamais y arriver. L'objectif, c'est je me lève le matin, c'est OK, qu'est-ce que je veux faire ce matin ? Et là, je m'attache à faire ça. Et une fois que je l'ai réalisé, je peux célébrer cette réussite. Alors que sinon, je suis sur une semaine ou sur un mois et je me sens toujours en échec parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, ça me fait penser aux critères de réussite de l'album de réussite pour l'évaluation positive où j'ai des petites marches à gravir et donc, marche par marche, je ne sens pas la fatigue, je ne sens pas l'incompétence, je ne sens pas la douleur et au final, j'avance et quand je me retourne, je vois le chemin parcouru et donc, ça m'envourage. D'accord. C'est ça. Et la meilleure façon de manger un éléphant, c'est une cuillère à la fois. J'aime bien cet exemple parce qu'il montre bien, c'est une cuillère à la fois, une bouchée à la fois. Donc, on peut compartimenter et diviser, vraiment beaucoup plus compartimenter. Donc, peut-être qu'on verra tout à l'heure comment aider pour compartimenter, pour justement concilier devoir-enfant, révision et maison. Après, là, il y a eu des partages de motivation, mais ça, ça fait du bien. Donc, il y a Elodie qui dit que sa motivation, c'est le bonheur et le bien-être de sa famille, continuer à se perfectionner dans le métier qu'elle aime. Laetitia qui dit que son but, c'est d'obtenir le CRPE, de devenir PE dès la rentrée, de rendre heureux ses futurs élèves. Qui seront les futurs citoyens ? Donc, effectivement, on a la même motivation. Mais en fait, être mieux partout, il faut savoir ce que ça veut dire parce que je crois que si jamais on est trop exigeant avec nous-mêmes, on va se fixer des objectifs trop élevés et ça peut peut-être nous décourager et nous démotiver. Oui, pour moi, il ne faut pas oublier aussi qu'on est perfectible. On est perfectible. On est perfectible. Et on ne peut pas agir sur tous les fronts à la fois. Donc, une fois qu'on est bien remotivé, une fois qu'on a encaissé le coup, qu'on est bien remotivé, on peut commencer à agir, mais pas sur tout en même temps parce que là, dans ce cas-là, on ne s'en sort pas et puis la tâche, c'est un Himalaya. Par exemple, la meilleure façon d'aller à l'Himalaya, c'est quand même de commencer par se préparer physiquement. Ensuite, c'est de gagner suffisamment d'argent pour, enfin, de mettre de l'argent suffisamment de côté pour payer le voyage et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on est là-bas, enfin, avant, il faut avoir les visas. Donc, on ne fait pas tout en même temps. On ne fait pas tout en même temps. Et du coup, si on ne fait pas tout en même temps, Marie dit qu'elle essaie de planifier sur une semaine. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est encore un objectif trop éloigné ? Non, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir on peut avoir une aspiration sur cette semaine, donner une couleur à cette semaine, ok ? Et ensuite, planifier jour après jour, voilà, planifier jour après jour pour atteindre cette aspiration. On peut donner une couleur à la semaine, une couleur au mois, une couleur complète au confinement. Par exemple, si mon aspiration profonde, c'est d'être bien avec ma famille, c'est une période géniale pour créer de l'émulation, pour nous mettre tous en réussite. Donc là, moi, j'irais mettre des post-it partout, je ferais des séances d'émulation avec ma famille, on ferait des séances de câlins, on ferait des séances… Ah, c'est bien ça, des séances de câlins, je retiens. Voilà, des séances de câlins, des séances où tous, on va se dire, par exemple, pendant 10 minutes, là, le challenge, c'est de nous donner, on se dit tous ce qu'on aime chez l'autre. Allez, c'est parti, à tour de rôle, on dit ce qu'on aime ou à tour de rôle, on dit les qualités qu'on voit chez l'autre. Et donc, on fait en même temps, on en profite pour faire de l'émulation et ça renforce les liens familiaux, enfin, on sort de ce confinement beaucoup plus, avec beaucoup d'énergie, beaucoup plus fort. Avec beaucoup de force, d'énergie et d'amour parce qu'on en aura donné et on en aura reçu. Voilà, c'est ça. Et on se presse du coup puisque c'est bien là le point de départ. Donc, maîtresse Héloïse dit qu'un point positif du confinement pour elle, c'est que ça permet à chacun de prendre sa vraie place, donc chacun étant les parents, les élèves et les enseignants. C'est vrai que là, c'est une des rares fois où il y a autant d'échange, où il y a autant d'écoute, de compréhension mutuelle et où ça se trouve, on va former une vraie équipe autour d'un même but, faire progresser l'enfant. Voilà. Donc, ça devient une opportunité. C'est vrai. Du coup, c'est une autre façon de voir ce moment, une autre façon de le voir. Il y a une autre question de Camille là qui dit que ce qu'elle trouve compliqué, c'est que les actions qu'on doit faire pour atteindre notre but ne sont pas plaisantes et ça nous pousse dans nos retranchements. Elle parle par exemple des révisions et je vois bien de quoi elle veut parler. Il y a plein de choses qu'on n'aime pas vraiment faire et qu'on doit faire. Alors, par rapport à ça, le jeu que je propose à mes étudiants quand j'ai cours avec eux et qu'on travaille sur la prise de responsabilité, c'est qu'ils écrivent sur une feuille des phrases qui commencent par « je dois ». Alors, en général, c'est « je dois rendre mon mémoire, je dois venir en cours, je dois payer mes impôts, je dois rester chez moi » et c'est des choses qu'on n'aime pas faire. et je leur demande ensuite de réécrire cette phrase mais à la place de « je dois », ils doivent écrire « je choisis ». Je choisis de rester chez moi, je choisis de payer mes impôts, je choisis d'écrire mon mémoire, je choisis de venir en cours. Et d'abord, ça leur semble complètement incohérent parce qu'on ne peut pas choisir de payer ses impôts, on n'a pas envie. Sauf que la fin de la phrase, c'est « je choisis de payer mes impôts pour avoir l'esprit tranquille » parce que personne ne m'oblige à les payer en fin de compte. Et donc, peut-être pour répondre à Camille, ce serait intéressant d'écrire tout ce que vous devez faire qui ne vous plaît pas en commençant par « je dois » et ensuite de renverser la situation pour prendre vos responsabilités et que ça devienne un vrai choix à l'image de l'exemple que Pascal a donné concernant l'université qui est tout en haut de la colline et que certains diraient « je dois gravir la colline » mais en même temps, non. Ils choisissent parce qu'il y en a qui ne le font pas. Donc, au final, ce n'est peut-être pas une obligation. Oui, donner le pourquoi à la fin de la phrase, ça donne du sens. Et dans ces périodes-là, c'est ça qui est important, c'est vraiment de donner un maximum de sens. Oui, c'est vrai. Pour retrouver du sens, redonner du sens. Donc, je choisis de faire ça, ça ne me plaît pas, mais je choisis de le faire parce qu'avec ça, je vais gagner trois mois d'avance ou quoi que ce soit. Donc, ça redonne du sens. Et une fois qu'on pose notre attention sur le sens, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus… ça donne de l'énergie, ça motive. Alors, je rigole parce que je vois deux commentaires bien sympathiques. qu'il y a le bureau d'Adèle qui dit qu'elle, elle organise des séances de rire. Et oui, le yoga du rire, c'est tellement… Oui, ça détend, ça fait du bien, ça génère de l'endorphine, de l'ocytocine, de la dopamine. Ça donne plein de force. Et donc, il y a des phrases qui arrivent avec « Je choisis ». Donc, Laetitia choisit de faire un entraînement de didactique de français. Marie choisit de faire son CB4 de français. Et ça, c'est vraiment très drôle parce que vous allez voir que ça prend carrément une autre dimension. Ça, c'est vrai. Là, si je récapitule ce qu'on vient de voir, c'est que déjà, j'accepte la situation. Je l'accueille. Je l'accueille. Je l'accueille. C'est plus adéquat. Je l'accueille. Et je comprends que mes obstacles viennent de mon stress. Donc, pour gérer le stress qui peut être dû à l'incertitude, eh bien, plutôt que d'avoir un objectif à long terme et de ne pas savoir où on va, on va se donner des étapes dans la semaine, dans la journée, peut-être même à 20 minutes, peut-être. Peut-être me dire « Oui, ça peut arriver. » Voilà, je fais 20 minutes de sport. Après, on verra. Mais je ne vois pas plus loin. Disons que dans la situation actuelle, ce qui est à long terme, c'est notre motivation, notre aspiration. C'est ça. Notre but ultime. Ça, c'est à long terme parce que la situation actuelle peut nous en rapprocher comme ton exemple où toi, tu commences à faire des lives et donc ça te rapproche de ton but ultime. La situation t'offre cette possibilité. D'accord ? Mais ensuite, dans la façon de s'organiser, là, on n'est plus à 3 mois parce que dans 3 mois, de toute façon, on ne sait pas si on sera sorti, on ne sait pas si on sera en déconfinement, on n'en sait rien. Donc là, on est plutôt jour après jour. Voilà, on est plutôt… Et on peut donner une image complète de sa semaine, c'est clair. Mais ensuite, on peut être jour après jour. Et moi, ce que j'ai donné, j'ai vu une maman qui était très stressée par rapport… Elle avait 3 heures à faire avec ses enfants le matin, 3 heures l'après-midi. Après, elle devait réviser le CRP. Enfin, elle était dans une panique totale. Et je lui ai dit, dans ce cas-là, vous divisez beaucoup plus. Vous divisez encore plus, effectivement, par demi-heure. C'est-à-dire, le matin, vous vous levez, vous avez déjà une demi-heure pour vous. Et là, c'est une demi-heure pour vous. Et je ne pense pas à autre chose, donc je suis centrée sur moi. Je fais ma vieilleur. Bien sûr. Voilà. Ensuite, je prends le petit déjeuner avec mes enfants. Et là, je leur consacre une heure complète. Ça veut dire que là aussi, je ne pense pas à autre chose et je suis présente à ce moment-là. Voilà, une heure complète. Et pour que ce soit bien pour moi, je me consacre ensuite une demi-heure. Pendant ce temps-là, ils font une pause, ils se détendent. Et là, je leur consacre à nouveau une heure, une heure et demie. Tu vois, on divise beaucoup plus les tâches. Et à la fin de la journée, par exemple, avant de vous coucher, là, vous vous consacrez une heure à vous-même. Au final, peut-être qu'en divisant, vous aurez révisé deux heures, deux heures et demie dans la journée. Et ce sera beaucoup plus facile, ce sera passé presque inaperçu. Est-ce que donc là, je peux considérer que ça peut devenir un rituel ? Et c'est-à-dire que je sais que dans cette période de confinement, quand je reste chez moi, je n'ai donc rien qui me contraint à me lever, à me préparer, à sortir, et je peux très vite arriver à la déprime. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que je peux me donner des rituels et de me donner une discipline pour me donner de l'énergie en me disant, ben voilà, le matin, j'ai une demi-heure que pour moi. Voilà, et le soir, j'ai une heure que pour moi, par exemple. Et j'ai une heure avec mes enfants. Et j'ai une heure pour réviser mon CRPE. Et en fait, ça peut devenir un rituel et un emploi du temps que je me fais. C'est ça où je me suis trompée ? Oui, c'est ça. Ça peut devenir un rituel, un emploi du temps. Mais le point important ici, c'est qu'au lieu d'être stressé parce que je n'ai pas fait les trois heures, à chaque fois que je fais pleinement une demi-heure ou pleinement une heure, à chaque fois, je peux célébrer ce que j'ai fait. Ah oui. C'est comme des micro-réussites qui s'ajoutent là où avant, j'avais juste une grande frustration de ne pas y arriver. Oui. Alors, l'exemple que j'ai, moi, tu vois, tu as parlé des Baïnes, tu as parlé de l'Himalaya, tu as parlé de l'éléphant qu'on mange à la cuillère, c'est plus facile. Moi, j'adore le chocolat et en fait, je me rends compte que quand je mange un carré de chocolat, je pense à celui que je vais manger après et donc, j'ai tendance à reprendre un carré de chocolat alors que je suis déjà en train d'en manger. Mais dans ce que tu dis, je mange mon carré de chocolat, je me concentre dessus et quand je l'ai terminé, je me réjouis d'avoir mangé un carré de chocolat. C'est ça ? C'est ça. On savoure chaque victoire en fait, chaque petite victoire. D'accord. Du coup ? Et c'est bien plus motivant. Mais en fait, j'avais préparé ça, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça peut être intéressant pour placer nos rituels. C'est une frise de la journée où ma journée commence, je me lève à 6 heures ou à 7 heures et puis, je vais placer mes différents rituels le long de la journée pour pouvoir... Voilà, je me fais un plan de ma journée en fait et puis là, je commence à compartimenter. D'accord ? Après, bien évidemment, quand on place des rituels, il faut laisser une part de créativité. Ça ne doit pas devenir psychorigide parce que dans ce cas-là, dans ce cas-là, on crée un autre enfer. C'est un autre enfer. Je n'ai pas fait mon rituel. Ah, mais oui ! Dans ce cas-là, c'est foutu. Ah, bah oui. Donc, non, non. L'idée, c'est que c'est adaptable parce que justement, dans cette situation, on est en train de s'adapter et là, on place des rituels qui sont eux-mêmes adaptables. Par exemple, j'ai une heure avec mes enfants mais si là, je sens que d'un seul coup, tout le monde est à fond et que l'énergie est forte et que tout le monde travaille bien, je vais faire une heure et demie. Et puis à la fin, on va célébrer cette heure et demie et ce sera génial. Et puis je vais décaler dans le temps et ainsi de suite. Donc, il faut être adaptable et créatif avec ça. Alors, Elodie dit deux choses. Elle dit que ses enfants connaissent le planning, du coup, ils sont tous dans les rituels et elle dit aussi que c'est important d'être bienveillant envers nous-mêmes et je pense qu'effectivement, on parle beaucoup de bienveillance envers les autres et être bienveillant envers nous-mêmes, c'est la base. Et si, parce que je me suis fixé des objectifs, je me mets une nouvelle pression, eh bien, c'est encore moi qui prends beaucoup de stress. Cette bienveillance, tu as raison, il faut vraiment en parler parce que tout aussi bien, l'idée, c'est de reconnaître qu'on vient de se prendre un coup sur la tête qui est énorme. Donc là, on peut reconnaître avec bienveillance qu'on a besoin d'un temps d'adaptation, on a besoin d'un temps de pause avant de se reconstruire. Et puis ensuite, cette reconstruction, il s'agit évidemment de ne pas se rajouter du stress, mais de la faire en conscience, d'accord, avec beaucoup de bienveillance et en étant, c'est pour ça aussi, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette aspiration qu'on peut avoir dans la vie, elle nous amène cette bienveillance aussi parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on sait quel sens donner et ça nous amène plus de bienveillance. Quelquefois, on n'y arrive pas et puis on s'échappe et puis, mais au final, on se rend compte que ça se met petit à petit en place et puis on se rapproche de ce but. Ce que je partage toujours dans mes séances, c'est que moi, ce que j'ai remarqué dans les grands séminaires et dans les retraites, c'est qu'on a des temps de pause qui sont incroyablement longs en vérité, parce que, tu connais bien ça Daniel, on a la connaissance, on acquiert de la connaissance mais après, elle a besoin d'être intégrée à notre système. Et la façon d'intégrer cette connaissance, c'est dans des phases de repos et de détente. Et donc, on a besoin de ces phases-là parce que c'est à ce moment-là qu'on digère ces connaissances qu'on a prises. D'accord ? Donc, les temps de repos sont vraiment importants. En fait, si je comprends bien, pour gérer le confinement, puisque c'est la question de départ, je suis bienveillant avec moi-même, je me donne des objectifs en restant créatif, je prévois des moments de calme et de repos et je peux considérer que ça va me permettre d'apprendre plus de moi et des autres, de donner plus, de recevoir plus et donc, moi, je fais aussi le rapport avec les apprentissages. Quand on enseigne aux enfants, il faut qu'ils aient un temps d'intégration pour avoir réalisé ce qu'on a appris. D'accord ? C'est ça. Et ça permet, c'est un temps où on va permettre de se réharmoniser, de réharmoniser nos buts et nos actions, de réharmoniser vraiment, de redonner du sens à notre vie. Donc, au final, c'est bénéfique, c'est vraiment bénéfique. Et d'être gagnant-gagnant. Gagnant. Chaque matin, C'est de sortir gagnant de cette situation. D'accord. Est-ce que tu penses que là, tu pourrais nous donner quelques techniques pour baisser le stress puisque c'est ça qui génère tout ce qu'on trouve un peu compliqué ? Alors, moi, je vais vous en donner deux. Le premier, je ne vais pas vous le montrer, mais vous pourrez aller voir mes vidéos sur YouTube, c'est la respiration abdominale. Pratiquer la respiration abdominale parce que, pour moi, c'est l'antidote absolument, c'est un antidote fabuleux, extraordinaire. D'accord ? Respiration abdominale où c'est le diaphragme qui descend et on respire avec le bas de nos poumons. Et en fait, c'est une respiration qui est enseignée dans toutes les techniques, dans toutes les pratiques, toutes les traditions parce que justement, elle a le pouvoir de nous ramener à l'instant présent. D'accord. Et qu'est-ce qui génère cette anxiété chez nous ? C'est la peur du futur. Où ça tourne, ça tourne, ça tourne, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, avec la respiration, hop, on revient à l'instant présent et je suis là. Et là, tout va bien. Là, en fait, tout va bien. Je suis chez moi, j'ai mes enfants, j'ai de l'argent encore, peut-être pour trois mois, mais voilà, jusqu'à là, j'en ai, donc c'est bien. Donc, tout va bien. À l'instant, là, ça va bien. Donc, cette respiration, elle est très précieuse. Elle est vraiment très précieuse. Bon, maintenant, pour faire descendre le stress, moi, je vous propose, on appelle ça en EFT, donc EFT, c'est Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle, d'accord ? Ce que j'utilise principalement dans mes séances de coaching. Je vous propose un petit exercice qui marche super bien avec les enfants. Daniel, tu peux en témoigner, je crois que tu l'as utilisé avec une petite fille. Montre-le, puis je raconterai ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de masser, d'accord, de masser l'extrémité des doigts. Donc, j'ai ici l'extérieur du pouce, d'accord, l'extérieur de l'index, le majeur, et puis le petit doigt. Celui-ci, on l'oublie. Extrémité du pouce, extrémité de l'index, majeur, et le petit doigt. Voilà. Et je vais masser. Donc, je vais prendre, vous voyez là, ces doigts-là, ils supportent juste, mais là, je vais masser, comme ça. Et pendant que je masse, je reconnais juste ce que je vis de désagréable. Par exemple, là, je suis... Alors, ma phrase, elle va commencer par même si. Ça, c'est important. Même si. Même si, je stresse. Même si je stresse. On peut le faire avec toi, là ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Même si je stresse et que cette situation est difficile pour moi, vous pouvez mettre vos propres mots. Aujourd'hui, je m'accepte complètement et profondément. Et vous voyez que là, il y a une notion d'acceptation. C'est ça qui est génial. OK ? OK. Après, on prend l'index, puis on continue. Même si, cette situation est difficile pour moi et qu'elle est très anxiogène, aujourd'hui, je m'accepte complètement et profondément. Et puis, j'accepte que ça passe et que ça diminue. OK ? Le majeur. Même si, cette situation, donc on peut la nommer, donc ça peut être le confinement. Même si le confinement est très difficile pour moi. Voilà. Parce que je ne supporte pas d'être enfermée. Exactement. Voilà, très bien. Aujourd'hui, je m'accepte complètement et profondément. Et puis, j'accepte de lâcher un petit peu. Je lâche le lèche. J'accepte de me détendre. OK. Même si, même si, alors le coronavirus, pour moi, c'est très difficile et je suis en tension. Je suis en tension. J'ai des tensions dans mes épaules, des tensions dans le bas du dos. Aujourd'hui, je m'accepte complètement et profondément. Même si, j'ai peur de tomber malade. Voilà. Aujourd'hui, je m'accepte et profondément. Ce qui est intéressant, voilà, et vous faites plusieurs tours. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que, contrairement au développement personnel, on n'est pas axé sur ce que je veux développer, on est axé sur ce que je veux diminuer. C'est-à-dire, vous pouvez avant, avant par exemple, par exemple, j'ai mal au ventre. Voilà. Même si j'ai mal au ventre, c'est intéressant, aujourd'hui, je m'accepte complètement et profondément. Mais ce qui est intéressant, c'est avant de faire ça, c'est d'évaluer. Évaluer. Votre mal de ventre, par exemple, de 0 à 10. 10, c'est le pire, vous ne pouvez plus bouger. Zéro, tout va bien. Et puis, vous faites l'exercice. Voilà, Laetitia qui dit que cette technique est magique pour les migraines. Donc, voilà, même si j'ai mal au ventre, aujourd'hui, je m'accepte complètement et profondément. Et puis, vous faites plusieurs tours comme ça. Et à chaque tour, vous regardez comment ça évolue. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, j'étais en visite de classe, dans une classe de CP. Et il y a une petite fille qui disait qu'elle avait mal à la tête. Mais sauf que, quand on est à l'école et qu'un enfant a mal à la tête, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas le droit à lui donner quoi que ce soit. Donc, à part lui dire mets-toi un peu d'eau sur le front ou mets un peu la tête dans tes mains pour te reposer, il n'y a pas de moyen. Et en fait, l'enfant ne pouvait pas travailler. Elle avait très, très mal à la tête. Du coup, je suis allée à côté d'elle, donc 6 ans, et je lui ai dit écoute, on va faire quelque chose. Tu fais comme moi. Et donc, je me suis pincée les doigts comme tu viens de montrer en disant j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et la petite a fait deux fois et à la fin des deux tours, elle m'a dit j'ai plus mal. Donc voilà, c'est vraiment magique. L'idée, c'est que c'est une technique. Là, c'est vraiment un outil de l'EFT, mais ce n'est vraiment pas, ce n'est pas l'EFT complète. Mais l'EFT, c'est un outil qui allie à la fois la tuponcture chinoise avec la psychologie occidentale. D'accord ? Donc, on agit sur les méridiens et on va rééquilibrer notre système en enlevant les perturbations qui sont engrammées dans notre corps. Voilà. D'accord. Donc, c'est super efficace. Et comme dit Karine, c'est très efficace pour tout. En cas d'insomnie, en cas de migraine, en cas de trauma post-opératoire, en cas de burn-out, c'est extraordinaire. Bon, voilà, là, c'est juste une base de travail, c'est un tapping SOS qui permet de gérer nos émotions. Et je vous donne juste pour finir pour moi avant un dernier point. Ici, il y a mon tendon et l'autre tendon. Au creux des deux tendons, j'ai un point. Là. J'ai un creux. Et là, voilà, c'est ça, j'ai un creux à l'extérieur de ma main. Ouais. Peut-être, chez certaines personnes, il est un peu sensible, chez d'autres moins. Mais ce point-là, il est absolument magique souvent. Et comme si vous sentez, par exemple, que vous partez en stress dans une émotion forte, vous pouvez simplement masser ce point en disant, voilà, là, je me sens partir, j'ai les symptômes, je suis en train de perdre pied. Aujourd'hui, je m'accepte complètement et profondément. C'est vrai que je suis en train de perdre pied, là, je suis en stress. En même temps, je m'accepte complètement et profondément. Et vous me massez. Il faut savoir que moi, avec ce point, je me suis guéri du mal de cœur. J'ai eu mal au cœur en voiture. Et depuis, ça avait duré 40 ans. Et depuis, je n'ai plus du tout mal au cœur. Je peux rentrer vraiment dans un... Je peux me faire conduire par n'importe qui. Dès que je sens une petite nausée arriver ou une sueur froide, hop, je suis là, j'ai des sueurs froides, je suis en train de perdre pied. Et en fait, ça redescend instantanément et du coup, j'ai pris mal au cœur. Merci pour ça. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour gérer le confinement, le tout, c'est de gérer le stress et de gérer... En gérant son stress, on peut gérer son quotidien. On peut se donner du temps. On peut être bienveillant avec soi-même et on peut profiter de l'instant présent. Donc, au final, la base, c'est déjà de gérer le stress. Donc, Pascal, tu nous as dit que tu nous as parlé de... Tu l'appelles comment cet exercice ? Ça s'appelle le tapping SOS. Donc, tu nous as parlé du tapping SOS. Tu nous as dit qu'il y avait des vidéos sur ta chaîne avec la respiration abdominale. Pour respirer. Voilà. Il y a aussi le scan du corps. Il y a aussi des choses comme ça qui permettent de se détendre. il y a plusieurs vidéos sur ta chaîne YouTube qui permettent de faire baisser l'intensité des émotions. Moi, ce que je connais, c'est le verre d'eau que j'ai toujours, mais alors toujours, un verre d'eau, une bouteille d'eau juste pour hydrater mon cerveau. Et dès que je prends une gorgée d'eau et que je la mâche, je suis focalisée sur ce que je suis en train de faire. Donc, ça me ramène tout de suite au présent et j'arrête de partir en vrille. Je vous ai parlé aussi du scan de la journée. Le scan de la journée. Oui. Et ce petit schéma qui dit voilà ma motivation. Alors, si ce n'est pas une motivation à long terme, ça peut être la motivation de la semaine et que tout, tout va venir nourrir cette motivation sur cette semaine. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Vraiment, merci, merci. Merci. Bon, moi, j'en profite pour vous remercier tous ceux qui sont là. Merci pour vos commentaires. Donc, vous savez que vous pouvez retrouver Pascal sur Instagram, sur Facebook Pascal Bianic Coaching, sur YouTube et aussi, en ce moment, il offre son aide en fait jusqu'au 30 avril. Donc, si vous avez besoin d'une aide très précise et personnelle, vous pouvez le contacter. À bientôt !